C'est quoi cette rare, je crois qu'elle fait de peu de choses ? Non, non, tu ne veux pas savoir. C'est middle. On a un ring. Roslite Elemental, c'est le lalgaé rouge. Tu en as une par couleur de jaune, tu n'as pas de blanche bleue. On va prendre un Oblivion Ring sans trop de mal, je pense. Qu'est-ce qu'on passe ? Un Land ? C'est la meilleure carte qu'on fasse. Probablement. Et Rock Solid Elemental, c'était pas mal. Dans la bonne version jaune. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de Dragon Fodder pour que ce jeu soit toujours excellent. Il manque une occurrence, Dragon Fodder, ça marche très bien. Après, c'est rouge-noir, que tu as ça, genre deux bonnes splinters et de la merde, ton jeu est correct. Donc ça, ça nous laisse sur 5+, sur Esper, sur Blanc-Vert et sur 5cc. On peut tout jouer. On est open. Ça, c'est nul. Ne te fatigue pas. Très bien, alors. On va prendre un deuxième ring, je crois. Ah oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah ouais, il y avait Squoyer, il n'y aurait pas eu ce ring, tu vois. On aurait pris Squoyer, on aurait été content de partir à Blanc-Vert. Et là, au final, on prend ce ring, on passe deux cartes Blanc-Vert. Donc on se dit, on aimerait bien drafter Blanc-Vert quand même, mais on passe du Blanc-Vert. Mais bon, on va prendre ce deuxième ring, rester open. On peut toujours drafter Blanc-Vert après. Je pense que même dans Blanc-Vert, le ring est meilleur que Squoyer. Probablement close. C'est exactement ce que je me disais. Mais c'est vrai que ça nous ouvre plus d'options. En fait, il ne faut pas que ces options soient un désavantage parce qu'on pense les prendre alors que ce n'est pas bien de les prendre. Il faudrait juste des options qui sont possibles et qu'on garde à l'esprit que Blanc-Vert, c'est le meilleur archétype. Si on peut jouer ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est ? Alors, à propos de Blanc-Vert. Ouais, ouais, ouais. Il y a ça ou il y a ça ? C'est nul canoniste, non ? Ah, si on joue Artefar ? Ouais, c'est une bête. C'est une 2 pour 2 Arto, quoi. Ouais. Alors que là, on dit qu'on joue Blanc-Vert. Ouais, mais après, ce n'est pas une carte ouf. Et cette 2 pour 2 Arto, genre, elle va être bien avec quoi comme truc ? Elle a juste vocation... Il n'y a pas de Metalcraft ? Il y a quoi ? Elle revient à son Toon Gargol ? Il y a quoi d'autre ? Je ne sais plus exactement ce qu'il y a d'autre. C'est un peu des... C'est un peu à base de son Toon Gargol. Ouais, mais genre, le fait qu'une bête soit un Arto, à quoi ça sert ? Ouais, un Glass Fiend, si on pouvait éviter. Et cette 2-2, limite, elle peut nous faire chier si on joue Blanc-Vert, quoi. Mais en même temps... Ça, c'est chaud, entre ça et ça, c'est sûr. Ouais, je crois... Ouais, après, ouais, le reste, ça ne sosse pas tant que ça. Ah, prends 7-2-2, prends 7-2-2. Ouais, le Casali. Je crois que ce n'est pas une carte de ouf, Casali, quoi. Alors, là... On peut faire l'advance play, faire un Blanc-Bleu agro. Sinon, le pic sérieux, je crois que c'est un court-arché. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est clairement entre les deux. Et... Ouais, le truc, c'est que Blanc-Bleu... Chez Blanc-Bleu, je crois, comme je l'ai dit la dernière fois, je crois que c'est un jeu de fin de format, quand tout le monde te passe des devs duelistes, parce que... Parce que les gens se rendent compte que c'est un archéphique qui perd bord de vrai. Des devs duelistes et des 2-2 Flyoners aussi, que personne ne kiffe à la fin. Ouais, 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 ouais. Après, Blanc-Vert, ouais, le problème, c'est qu'il y aura plus de monde sur Blanc-Vert, mais c'est mieux. J'en sais rien, franchement, il est... Il est chaud, ce pic, hein. Qu'est-ce que tu prendrais ? Tu penses que Blanc-Vert, c'est trop au-dessus, et que... Partir sur l'archéphique Blanc-Bleu, en fait, il n'y a pas de reward, vraiment, dans la première extension, à part le fait d'être tout seul sur le truc. Ouais, à part d'avoir qu'un devs dueliste. Je crois que, ouais, mais c'est bien quand t'es vraiment en fin de format. Je pense, justement, les devs duelistes, les gens vont encore les piquer en mode, tiens, mais le texte est fort, et puis c'est bien. Ouais, ben ouais, 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 ouais. Alors là... Je prendrais bien ça. Je me laisse... En fait, c'est un peu dégueulasse, hein, mais tu te laisses trois archétypes open, quoi. Plutôt ça, ou cinq plus que ça, mais t'as encore ça d'ouvert, quoi. Et un Walking Guide, c'est pas... C'est un peu ce bon vieux on en aura, quoi. Ouais, c'est pas un peu plus qu'on en aura, Walking Guide, je te rappelle plus exactement. C'est pas très... C'est pas très dur d'en avoir autant qu'il te le faut, hein. C'est-à-dire un ennemi, quoi. Mais le truc, c'est que les cartes pour... Genre, on a passé un 5-3 pour un rouge, un vert, un blanc et deux, et un Jungle Shrine. Et je pense que le mec qui a pris Jungle Shrine, qu'il a pris forcément, bah il va prendre le 5-3, et que du coup, ce jeu va pas être open, quoi. Il va pas être open pack 2. Ouais, mais tu vois, c'est pas un archétype non plus qui supporte 700 connards. C'est un archétype assez borderline. En tout cas, il faut le jouer en assumant le joueur en. J'ai pas envie de prendre ça, surtout qu'on a déjà deux rings. J'ai envie de prendre ça, sans pression. D'ailleurs, blanc, vert, ce scisson vient pas. Ça, c'est pas mal, quoi. C'est pas le taf, quoi. Dans cet archétype. Ouais... Qu'est-ce qui te fait envie à autre chose, toi ? Non, bah, ce serait une excommunioade, parce que c'est la carte la plus règle, quoi. Si on joue finalement blanc-bleu, si on joue finalement Artho, et dans tous les jours, on sera là pour avoir une excommunioade. Plutôt que, mais... Moi, je trouve qu'elle nous manquera pas beaucoup, hein. Ouais, mais le truc, c'est que ça... pas le truc qui te fait gagner deux lives, c'est quand même assez faiblard, non ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah ! Eh ouais, c'était ce petit plan... plan bleu, là. Il me tentait bien, ce plan blanc bleu. Je vois bien pas arriver du tout le vert. Mais bon, maintenant qu'on a passé un rêve dueliste... T'as de l'eau scolaire ? Oh, blanc noir, c'est pas possible, non ? Ou bien ? Est-ce que c'est possible, blanc noir ? C'est... Oui, c'est possible de faire Artho en scolaire équilibré, quoi. Non, mais genre, juste blanc noir. Juste blanc noir, à ma connaissance... Tu veux un taille de l'eau scolaire ? Tu veux un taille de l'eau scolaire ? À ma connaissance... Ma connaissance, juste blanc noir, ça n'a pas d'existence. Maintenant... Ouais... Tu prendrais quoi, là ? C'est soit Screecher, soit taille de l'eau scolaire. Ah, c'est pas Manaplace, tu penses ? Je pense que c'est nul, Manaplace. Ouais, je pense que c'est vraiment mauvais, Manaplace. Est-ce que blanc noir, c'est un archétype ? Je sais pas, je sais pas. Bah, là, c'est Artho, quoi. Ouais, c'est Artho, mais bon... Alors, il fait quoi, lui, exactement ? Tu le sacrifies, ok, tu mets un 0-1, tu le sacrifies à ton... Ouais, mais Artho, quel est notre reward de jouer Artho ? Qu'est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on n'a pas de quoi le fixer ? On n'a pas... Tu vois, taille de l'eau scolaire, ça. J'ai même rappelé les rewards de Artho. Ouais, c'est ça. Ce pic court arché, je crois, il nous a mis dedans. Il nous a mis hyper dedans. On prend ça ou un Esper Charme, alors ? Plutôt ça, plutôt ça. Ça, c'était bien, ça ? Ouais. Mais t'en fais quoi de ton Homenculus ? Ah, y'a 20... T'en fais des bonnes stonters, déjà. Ouais, 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 ouais. Panorama. On sait, on assume notre jeu... On essaye. Notre jeu Artho. Allez, essayons un petit jeu Artho, vas-y. Ah, c'est un Artho de Monculus ou pas ? Que tu chies avec l'1-2 ? Of course. Ouais. Bon, ça franchement, je crois que c'est une combo de super gitans, hein. Mais bon... Bah, y'a rien, ouais, si on arrive à en faire un fuck. Ouais, 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 ouais. Qu'on fera une Naturalize, plutôt ? Ou genre, prenons-moi un... Prends un fuck. Ouais, spell snip, très bien. Enfin, très bien. Ouais, c'est le coche du Blanc-Bleu, je crois qu'on a loupé. Ouais, c'est un coche compliqué à attraper. Ouais, ouais. En fait, on avait des raisons de penser que Blanc-Vert, ouais, ça allait pas vraiment être open. Et... Mais... Ouais, 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 ouais. Je sais pas trop... Ah, putain, ça fait chier, ça. Ah ouais, c'était strong, ça ! Bon, par contre, on a un... Oh, il avait trop de carto, hein. Ça, on s'en contente. Ouais, c'est hyper fort, ça. Ouais, quand même. C'est hyper fort. Il y a un taille de Lost Rix, c'est une Sanctum Gargoyle. Peut-être l'un des deux sur la wheel, ouais. Le problème, c'est qu'il va falloir fixer la mana, quoi, de ce jeu. Tu vois, ça et ça, c'est déjà des bonnes interactions artefacts, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ça, c'est lourd de café, quoi. Vas-y, j'espère battre le mage et on va essayer de trouver un moyen de fixer toute cette mana correctement, quoi. Je crois que c'était nul, Ethereum Sculptor. Même dans ces jeux, je crois que c'était faiblard. Faut l'avoir parfait, quoi. Fait Stitcher, c'est fort, non ? Ouais, Fait Stitcher, c'est archi fort. Un tapeur qui fait de la mana, quoi. Ouais, ouais, bah, bon co, un Fait Stitcher. Ça, c'est un peu wheeler, en plus. Bon, du coup... Du coup, on est basse-blanc-bleu, un peu. C'est quoi la gravade bleue qu'on a ? C'est le 1-3, c'est ça ? Non, non, c'est une 2-1. Ah, c'est une 2-1 ? Je sais pas pourquoi je croyais qu'elle était 1-3. Pour elle. Je sais pas si elle est dedans, hein, mais elle traîne, là, quoi. Ouais, 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 ouais. Elle traîne, parce qu'on me propose. Ce n'est pas jouable. Ne te perds pas ton temps. Ouais, ça joue à ce que ça fait. Euh... Ouais. OK. 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 On s'est un peu perdu dans les... Dans certains méandres, là. Ouais, c'est le pack qui veut ça aussi, peut-être. Tu vois, le pack d'avant, il y avait 3 cartes dedans. On va prendre un... Enfin, il y a Pousserodon aussi. J'avais pas vu Pousserodon. On va prendre un Resounding Silence, peut-être. Ouais, dans ce deck-là, je pense que c'est pas si mal. Même si c'est juste un vieux NextNap, quoi. Ouais, ouais. Il faut peut-être un petit moyen de faire un verre. Qu'est-ce que c'est que c'est vrai ? On va faire un peu mieux. Oui, mais il faut pas jouer les Blasphinds. J'aimerais bien jouer si le jeu s'y prête au final. Ouais, c'est compliqué, je crois. Ouais, je me souviens pas d'Astrolabe comme une carte vraiment jouable. Je te souviens bien. Et... Ouais, monstax Erral, ça va chercher un truc, c'est ça ? Ça va chercher une arc, il faut qu'on ouvre encore. Ok. Un caillou blanc-bleu-noir. Faut peut-être commencer à fixer un peu. Ouais, 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 ouais. Quand notre curvelle est basse, tu vois, un caillou, franchement, c'est un peu hors sujet pour l'instant. Mais peut-être qu'on aura après des trucs qui un peu plus... Donc ça, c'est un petit pas grand. Ouais, RZW, il n'y a plus d'auvages dans le stack, ouais, donc RZW, forget, ouais, prenons une caillasse. Je crois que c'est nul. Ouais, c'est nul. Le card, ça fait rien. Vas-y, on va prendre un dev dueliste, hein, on va le jouer. Pour l'instant, on est vraiment plus basse blanc-bleu. Après, nos deux cartes noires, ouais, elles sont deux manas, tu vois, mais... On va le relire, quand même, mais... Bah, il a les capacités à activer des cartes on top, c'est-à-dire que ça se trigger avec ça et ça, quoi. Super, super. Non, dev dueliste, parfait. Non, il y a autre chose qui te... Pas du tout. Ah, ça, c'est solide, ça. Je ne sais plus ce que ça fait. Il fait deux 1-1 qui font des fogs... Ah, bah, c'est parfait, ça. Petite carte à 5, en plus. Ah, ouais, j'achète, ça. Je crois que Wall Exalde, j'achète aussi, je crois. Est-ce qu'il y a une chance qu'on joue deux spells snip ? Non, je ne pense pas. Si on a plusieurs devs duelistes, franchement, on peut jouer deux spells snip, éventuellement. Ou genre, si on galère en playable, s'il y a une autre couleur qu'on ne va pas jouer à la fin. Je crois que je prendrais un spell snip, je ne sais plus, j'en fous, j'en fous, j'en fous, là. Bon, ouais, de toute façon, on va bien jouer avec un des deux. Oui, 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 après, on ne va pas capter, de toute façon, c'est et une carte de side, et un contre-draft, parce que c'est bien contre nous. Ah, c'est pas si mal, ça. Ouais, je ne pense pas que ce soit jouable. Artifact, spell, du cos, question, laisse. Bah, ça, quand même. Non, un cancel, nice. Enfin, nice. Ouais, bah, tu sais, ça réduit déjà le coup de 7-8 cartes dans le jeu, quoi, c'est pas si mal. Enfin, une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Ouais, après, une carte et une, un, deux pour deux qui se réduit. C'est quand même pas à cinq, quoi. Ouais, ouais, c'est fou. C'est pas terrible. Non, je crois, je crois qu'on va retomber sur un blanc bleu. Sur un blanc bleu, ah, c'est fort, ça, mais c'est pas ça si on joue des créatures, quoi. Vas-y, mais prends ça, on va essayer juste de jouer des créatures, en fait. Parce que, au Glesphine, on a deux Arthogues et demie dans le jeu, et déjà que c'est mauvais quand... Parce que là, si on enlève tout le... Il fait quoi, il se faire battle mage en blanc, il prévient d'eux ? Ouais. On peut s'accorder un splash noir, puis on peut se placer... Ouais, 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 mais c'est possible qu'il y ait source de noir, si... Si tu vois le jeu, il peut ressembler... Ah ouais, mais c'est la section de Gargoyle qui pue, du coup. Ouais, enfin, on aura bien un ou deux Arthogues qui traînent, hein. Mais, euh... Ouais, il peut avoir cette gueule-là, le truc, quoi. Ouais, 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 ouais. Ça aussi, ça peut être notre splash noir. Ouais, c'est là où on fait un choice, c'est ça, entreprendre un... Un Catarist Creature ou un Agony Vrap. Ouais, c'est... Tough, comme... Comme choice. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voudrait prendre ? Ça, ça, ça veut des bêtes, hein. Rien, moi, le texte de ça, c'est quand tu crois que quand t'es attaque l'âne, tu tapes une créature. Je pense que je prends un Catarist Creature, là-dedans. Ouais, on essaie de faire un blanc bleu. Le truc, c'est que là, notre noir... Il pue. Et il pue, et on le fixe pas bien. Donc, euh... Ouais, donc, donc, noir tranquille, quoi. Vas-y, un bilan blanc bleu ? Un bilan blanc bleu, il n'y a rien d'autre de ce sang. Non, il n'y a rien d'autre de ce sang, hein. Capsule bleue, c'est quand même... C'est pas le thème, quoi. C'est quand même médiocre. Putain, c'était médiocre, Artho, non ? T'avais des jeux qui faisaient sans tout le gargoyle, sur Capsule bleue, ce genre de trucs. Et, euh... Ah, notre pack, sans tout le gargoyle, il est strict, il n'a pas... Il n'y a aucun Régo qui a voulu, hein. Non ? Ouais, ouais, c'est le drame, ça. Ouais, 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 ouais. Ah, bah c'est super qu'on nous passe... Ah, un dev dueliste, parfait. Je lis pas, le... Miroir, franchement... Non, tu lis pas, tu lis même pas du tout. Vas-y, dans le Crasan Square, parfait. Ouais, 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 parfait. Parfait, parfait. Ouais, après... Tu vois, c'est... C'est en Cungai Girl sous Capsule noire, c'est ça, le vrai bâle. Voilà, ouais, ouais. Mais alors, du coup... Au final, je pense qu'on s'est arrivé sur un truc pas s'il est, mais juste qu'il tuait pas trop, quoi. Ouais, et puis... Un truc qui était trop sans pression pour... Ouais, et puis qui galérait avec la main à base, quoi. Ouais, là, du coup, si on... Tiens, le truc, c'est que si t'as une main à base... Est-ce qu'on foutrait ce title de Skuller ou pas ? Non, non, là, non. On fout un second dans le jeu pour activer le battle match ou pas ? Je ne pense pas pour l'instant. Pour l'instant, je pense pas. Bon, on a loupé quoi au final ? On a loupé un dueliste et un screecher ou je sais pas ce qu'on a appris sur le premier screecher ? On a loupé un dueliste, je pense. Mais sur le premier screecher, un moment, il y avait un screecher. Je sais pas si on a pris une carte dans le jeu, là. Oui, c'est possible qu'on ait pris une carte dans le jeu. Ouais. Parce que ça, j'avoue que c'est vraiment épais avec Exalt, quoi. Ah ouais, c'est hyper épais, ça. Ah, il y a ça aussi qui est pas mal. Il y a un bon reward art. Des bonnes splinters, des capsules. Le pack 3, il est... Il est plutôt... Je crois qu'on aurait pu jouer un blanc-noir à un moment, en fait. Lui, on peut l'exploiter, lui, dans ce deck. Il est parfait, quoi. Pas parfait. C'est juste trop fort, Exalt. Non, mais ouais, 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 ouais. C'est ce qu'on va prendre et on va le jouer. Mais bon, c'est pas... Il est 2-2, le truc, quoi. Ils l'ont fait un peu faibla. Ouais, ok. C'est pas grave. Ça, ça peut être une playable. On a une gargouille. On a une gargouille, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a l'or, hein. Ouais, voilà. Avec 2-3, on commence à avoir un plan Astrolabe. On commence à avoir des bonnes splinters, des ça, des Astrolabe. Après, voilà, ouais, il faut le fixer. Tu vois, c'est un jeu qui galère et on n'a pas de reward. Tu vois, à piocher, à faire des boubou, on n'a pas de reward. On n'a pas de gros spells chers, tout ça. Mais c'est sûr que... En fait, je pense que si on avait su comment drapter Artho dans ce format, si on se rappelait vraiment de comment ça se passe, on aurait pu avoir un bonbec Artho... Ça, dans mon souvenir, ça pèse, mais... Ah ouais, c'est pas mal. Non ? Attends, c'est moins bien ou mieux que Draw 3-4 ? C'est différent, quoi. Tu montes tes 3-4, si l'autre, si l'autre, il y a des excuses, tu sais, trop fort, tu pioches 5. Ah, donc c'est moins bien que Draw 3. Bah... Ouais. Tu donnes un choix. Ouais, tu donnes un choix, mais un choix qui fait piocher 5, quoi. Ouais, mais si le mec choisit blind tout le temps que tu as l'anthésé, c'est Draw 3, quoi. Donc, c'est forcément moins bien Draw 3. Sauf si ton adversaire est nul. Bah, après, ça peut être pas mal, Draw 3, pour... Attends, ce pack 3, il n'est pas rentré dedans. Putain, 4-5 pour 6, ils ne sont pas allés... Ils n'ont pas poussé cette carte, hein. Ils n'ont vraiment pas poussé loin. Je ne sais pas. On a deux ça pour le caster, on pourra attaquer... Ouais, 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 ouais. Ah putain, en plus, on galère un peu de playable. Ouais, on galère de ouf. Ah ouais, en plus, on prend un fog, alors. Ah ouais, en plus, on est en galère de playable. Là, ouais, c'est pas la... C'est pas la follaïe, ce jeu. Bon, ça fait quoi, ce miroir ? On va le lire. Prends-le, d'ailleurs, on le lira. On le lira quand on sera au chaud. Quand un autre token arrive en jeu, je peux payer deux, mais je peux copier ce qu'à la fin du tour. Ah, c'est nul. On prend ça, plutôt. C'est UrControl ou c'est... UrControl, ouais. Ah, c'est nul. Prends-le, ouais. Ouais, il y en a un, deux. Ah ouais, je n'avais pas vu qu'on galère comme ça de playable. Ouais, il n'est pas au petit zoom. On va essayer d'en faire quelque chose, mais... Là, on a 23 playable, tu vois, mais on a ça dans le jeu, quoi. Ouh, je pense que cet angel song, il va être dedans, ouais. Mais non, on va passer des cartes comme Resontings... Ah non, on a une source de verre, maintenant, pour Resontings Island. Ça, ça me ménousse. Ouais, je ne sais même pas si il se faire Panorama, ça fait le cut, hein. C'est une vieille galère pour... Bon, de toute façon, il n'y a pas une carte vraiment jouable dans ça et non. Ah si, il y a le deuxième Spell Snip. Ouais, c'est sérieux. Peut-être un deuxième Spell Snip au-dessus d'un Serpent 4-5 pour 6 mana, qui n'attaque même pas tout le temps, parce qu'on n'a même pas beaucoup d'artefacts dans le jeu. On a combien d'artefacts ? On a 1, 2... Enfin, après Courrières Capsules, franchement, si tu gardais ta Courrières Capsules... On a très, très peu d'artefacts. Ouais, non, on a un artefact ennemi. Non, ce bon Spell Snip, c'est... C'est OK. Il est putrid, ce jeu. Il joue 9 bleus, 8 blancs. Il faut vraiment avoir 957 000 bels duelistes pour... Il joue 8-8 ou pas avec ça ? Je dirais que ouais. Ouais, ouais, ouais. Je dirais que ouais. Mais alors, du coup, il n'y a pas un truc qu'on peut mettre au-dessus de Cancel ? Pas forcément. Non, mais de toute façon, on n'a rien de jouable, non ? Là, ça, tu es vaguement jouable. Vaguement de chez... Ouais, ouais, vaguement. Je pèse mes mots, vaguement. Non, ouais, comme ça, on va laisser peser. Bah, allez, c'est peser. Et franchement, c'est con à dire, mais je crois que c'est ce deuxième ring qui nous a mis dedans. Genre, si on prenait Squire sur ce deuxième ring... Ouais, on était sur la route, Courte-Archer... Après, on prenait Courte-Archer, et du coup... On n'a pas revu beaucoup de Bethexel derrière, à mon avis, on devait avoir le verre. Ouais, 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 mais si on ne passait pas Squire, c'était pas la même chose sur le pack 2, quoi. Ouais, ouais, non, je pense qu'on a raté un bleu blanc. Je ne sais pas pourquoi il y avait une petite voix qui me disait de prendre ce Squire. Comme t'as dit, c'était close. Ouais, mais est-ce que c'était raisonnable ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ouais, c'est une belle piste, mais ça peut gagner sans... Ouais. Avec confiance. On a perdu au dé. Ok. Ok, cette main, moi je la garde, cette main. Non, non, je ne la garde pas. Tu l'as mort, on peut jouer tout le sort. Ouais, mais ils sont nuls. Et ils s'enchaînent dans un ordre qui me déplaît. Je pense qu'une main qui fait une bête T2 sera supérieure. Et ça, c'est horrible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je le vois d'ici, le... Ah, vas-y. Je pioche une carte blanche. C'est pas beaucoup mieux, mais je suis déjà plus satisfait. Et puis, on Scry 1. On parle. On parle. Il manque d'une petite rare pour espérer tuer celui-là. Ouais, il vaut quelques bonnes charts. Il manque... Franchement, tu lui mets deux devs dualistes de plus, il est vraiment bien, je pense. Enfin, vraiment bien. Il est très solide avec deux devs dualistes de plus, je pense. D'ailleurs, on a été bien inspiré d'en piocher un psy, là. Ça va bien lui faire la bite. Oh, popopo. Forkstreich route, quoi. Le truc infamissime. Avec Exalt, c'est du stupide, quoi. Alors, c'est quoi son-là ? C'est le blanc-bleu-vert ? C'est un bant, ouais. C'est le bant, ok. Après, voilà, ouais, ouais. C'est... Et là ? Comment il s'appelle, déjà ? Un oubli toctard. Rien. Ouh, j'ai envie de lui mettre deux go. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Au pire, ce sera pas perdu, on pourra cycler, hein, si on peut pas jouer au dispel snip. Ouais, carrément. Non, non, c'est à moi, là. Bon, on cycle ou pas ? Peut-être on cycle même pas. Non, ouais, on dort, hein. T'as envie de dormir, t'as envie de dormir, t'as envie de... Ouais, vas-y, vas-y, pion, pion. Parce que le truc, c'est que ces jeux-là, rouge-vert-blanc, ils ont mis un spell à 5, quoi. T'as, c'est sûr qu'il va rentrer dans un spell... Après, c'est vrai que... Non, mais s'il rentre pas dans un spell snip, on va cancel d'urgence, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais a priori, s'il joue un spell, il va rentrer dans un spell snip. Est-ce qu'on aura préféré faire cancel sur son spell et cycler le spell snip néanmoins pour avoir un land ? Non, ça va, ouais, spell snip, c'est sûr que c'était une merde comme ça. Mais après, voilà, toujours, on a mis quelques points, mais on n'a pas avancé dans un... On n'a pas avancé dans un land, et là, on est dans une problématique... Parce que le tout, c'est qu'il va nous faire un tonzard aussi ce tour-ci, quoi. Bah, j'ai envie de continuer sur la rouge, en espérant trouver un land. Exactement, exactement, exactement. Ouais, j'ai envie de continuer à cancel ce tour-ci. Et, euh... Ouais, ouais, exactement, parce qu'après, ouais, tout on va être un problème, quoi. Et des tons, on va s'en prendre à tous les tours, là. Oh putain, refusé. Allez, intérim. Ouais, c'est parfait, ça. Ouais, c'est ça. C'est parfait, ça, j'ai regardé tout. Ils sont pas tous sur lui. Euh... Écoute, j'ai bien envie de faire un dueliste, en fait. Parce que prévenir deux, franchement, on n'a rien à foutre, là. Et dueliste, ça s'assure de ne pas se prendre de removal, pendant que... En fait, le trouble, c'est qu'on va taper... Enfin, si on pioche un terrain, on va taper toutes ses bêtes, tuer toutes ses bêtes jusqu'à la fin, quoi. Même si tu le fais, ce tee-shirt, on peut faire un archi, mais 4, et on va commencer à tuer fast, quoi. Ouais, walking, ça, ça fait pas grand-chose. Je crois qu'on le laisse, s'il veut trader, enfin, si... Trader quoi ? Contre un boost. S'il a un boost. Ah oui, oui. On le laisse, parce qu'il n'a pas non plus d'énormes chances d'en avoir un, et s'il a un boost, il n'a plus que deux cartes en main, et ça fait qu'avec... Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup plus ici, mais comment ça met des plus 3, plus 3 dans ce thème, c'est qu'il a... Compris, il a peut-être un peu à la piste, hein, mais bon. Vas-y, hein. En fait, Stitch Shoes, ouais, en fait, Stitch Shoes, ça me va parfaitement. Ouais, là où il a trois cartes en main, a priori, c'est... C'est réglé. A priori, c'est... Ah, c'est des Duelistes, hein, qui font le... J'avoue que c'est... Qui font le power de l'impituer. Bon, c'est à l'exil, c'est dommage. Ah, c'est à l'exil, ah, c'est con, ça, ouais. Mais bon, là, il n'a pas... Alors, pourquoi il n'a pas attaquer, là, par exemple ? Euh... Pourquoi il n'a pas attaquer ? Il est pioché boost. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je sauce. Ouais, on va attaquer, hein. Ah, quoi, vu qu'il est A4, c'est peut-être pas si évident, mais bon, je vais quand même garder un peu de ressources, que la moindre 5-5, là... Surtout, s'il a pioché boost, il n'a plus qu'une carte en main, donc bon, ça va, quoi. Ouais, ouais, il vient de le piocher, alors. Ou alors, il a choisi de ne pas le jouer autour d'apport. De toute façon, là, il a une carte en main. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose un Fet Stitcher, hein, ouais, ouais, ouais. On a trop hésité. Ah, donc, il a vraiment pioché son boost. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire, trop d'avance. À part qu'on l'a attaqué des tapés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, le genre, je le vois, a priori, là. Putain, bâtard. Branching build, ok. Il faut s'en souvenir de ça. Ouais, 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 branching build, résume de genre, même à exprès. Ouais, 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 alors, ok. Attaque avec dev dueliste, s'il double bloque, tu mets les first strikes sur le walking guide, puis tu fais ranger le song et tu fais une bête deuxième end phase. Est-ce que ça te va comme plan ? C'est parfait, non ? J'adore. Je prends un truc qui fait quelque chose dans le nom de la leçon où je... On a bien les priorités. Attends. Faut que tu mets toutes les priorités à damage, je crois, ouais. Set up on my turn. Je ne sais pas si je crois, non, mais ça ne sert à rien, mais dans le doute, mais là. Ouais, vas-y maintenant, Fug. Non, ça ne sert à rien. Ok, ben, canoniste. Bon, il ne peut pas nous arriver grand-chose, hein, on a un playstation encore ici, tiens, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Je passe tous à prendre un ring. Ah, ça va voir que je suis chest. Bon, par contre, d'après les cartes vues, je ne pense pas qu'on ait un super match-up contre son jeu. Bah, après... Si Face Seager, ça va être performant, qu'on puisse. Ouais, si Face Seager, ça va être bien. Deux spell snip, ça va être bien aussi, parce qu'il... Enfin, maintenant qu'il en a vu un un peu moins, mais ça va quand même être pas mal. Mais, ouais, je vous dis... On n'a pas vraiment deux plans. Ah, ouais, on a deux binobrig. Ça, ça va, ça va même pas, c'est ton. Ouais, de toute façon, je trouve qu'on n'a rien à sider, en fait. Il n'y a aucune carte vraiment jouable qu'on a de sider, hein, donc... Donc, on va rester... On va rester comme ça, hein. On va rester comme ça. On retourne au front. Là, franchement, t'as une drogue qui est extrêmement, extrêmement inspirée, là. Si jamais tu te sens de piocher un Dave Duelist, là, ce serait assez inspiré. Je dis ça comme ça, hein, en passant, tranquillement, ce serait assez inspiré. J'ai encore une occasion de le faire, hein, je prends mon temps. Ouais, 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 ouais. Je ne râle pas pour l'instant, je ne dis rien, je te fustige pas encore. Je me laisse encore une trace de confiance. Ah bah voilà ! J'ai raté, j'ai pas été assez performant pour ne pas prendre un Magma Spray, mais j'ai quand même... Là, c'est quand même extrêmement fort, Dave Duelist, comme tiens. C'est quand même très, 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 très fort. C'est pas mal positionné, quoi. Attends, on fait un wall 0-4, hein, ou... Ou on veut faire une autre bête ? Ou aussi, on fait un wall, hein, on fait un wall... À quoi que tu attends ? Moi, ça serait fait chère. À 4... Franchement, à 4, il n'y a pas de faire grand-chose. C'est surtout à 5. Il a midi gagné à je ne sais pas combien, le mec, il a 4 cartes en... Bon, c'est une galère de voir ces trucs. Six cards. Il a midi gagné à 6. Ouais, mais des points, enfin, wall... Ah, attends, c'est ça qui met le plus de points, ou c'est l'autre qui met le plus de points, c'est l'autre qui met le plus de points, hein. Mais, ouais, mais c'est en pensant qu'il ne joue aucun truc. Enfin, wall 0-4, je pense. Parce que tu vois, si on tirera... C'est pas comme si on pouvait prendre removal en réponse, quoi. Ouais, ouais, si on tirera, on fait une bénédiction... Ouais, on est... Ouais, 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 ouais... Moi, bah, je trouve que... Pas de choix de play. Ça, c'est vraiment juste totem exhal qu'on tue, c'est pas la performance extrêmement... Ouais, ça a bloqué le cube, ça te choque de temps en temps, ça fait un truc, hein. Ah, là, il a rémoué leur main. Il a un branching bolt en main et se tâte à le jouer. Pas tâté très longtemps. Le 2-20, quoi. Allez, une bête à 5 qui va se prolonger les bénédictions. Tel est le destin. Ouais, il a pas de white. Vas-y, je recycle ça. On recycle ça. Ouais, je garde un blanc. Tu gardes un blanc. On a déjà passé nos sprayers, donc ça change rien. Ouais, 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 ouais un point de plus ce tour-ci moi je préfère avoir le face teacher parce qu'il va quand même bien réussir à faire une bête un jour ouais puis surtout 3-4-4 il a 11 en fait il n'est pas à 12 donc 3-4-4 ça tue autant que 4-4-4 donc 3 c'est très bien face teacher et après on fait bénédiction et ça devrait arriver jusqu'au bout en toute détente bon en toute détente après le mec a voulu gagner à 6 il n'a pas trop joué donc on a fait une excellente sortie donc heureusement que c'est en toute détente dans ces conditions bon il y a quelques tons des Alpes qui ont des effets bon on se prend un boule sérodon franchement ça m'inquiète peu ouais ouais c'est pas mal du tout ça c'est un sable de compte qui se cycle ça rappelle Compliquette qui était excellent une grosse update de ça ouais Compliquette c'était moins un boule sérodon putain mais c'est le 2-20 KLB quoi il les voit toutes venir alors par contre il s'est tâté à jouer un boule sérodon donc on peut pouvoir en déjuire un truc de sa main il avait un truc qui était sensiblement du même niveau que boule sérodon qu'est-ce que ça peut être qu'il avait sensiblement du même niveau que boule sérodon c'est peut-être le talentien ouais euh je fais un non j'ai une prédiction là je pense ouais ouais c'est ça ouais c'est vrai c'est le plan c'est d'essayer de mettre 4 tours d'après quoi s'il nous fait pas 2-bet on lui met 4 tours d'après s'il nous fait pas 2-bet on lui met 4 tours d'après même s'il nous fait 3-bet qu'il faut qu'il nous fasse le mec je pense que ça me fait bizarre de le voir taper je sais pas il est bizarre de côté ben on a fait des sorties assez fat quand même ouais ouais il faut moi en train de regarder ça me en disant putain 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 ouais il a l'air très très correct son jeu putain c'est pas un soldier à sacrifier ça c'est un soldier à sacrifier le 0-4 c'est un soldier ouais ouais c'est quand même faible capsule bleu quand t'as pas de combinaison avec on a un début de combinaison une gargoyloss ça ouais pas chaud de spell c'est focasse bah écoute je commence par le début on va attaquer on va voir ce qu'il se passe dans l'espace ça fait quoi ? ah un coup de sceptique commande alors on peut pas on peut pas faire les malins avec ça particulièrement on peut pas faire les malins et ben ok bah c'est tapé je réfléchis au fait qu'on peut pas faire les malins on peut lui taper un terrain mais ça on est pas c'est tellement long ouais ouais depuis son rouge peut-être c'est ce qu'il peut jouer un spell à 4 en réponse et se prendre un spell snip sur le ok ouais ouais on va faire un ça t'es en béguiné au combat là par contre on va faire un ça ou on va faire un reasoning silence je sais pas genre il y a pas un truc ouais non mais c'est bon ouais ouais si on prend 5 maintenant ça ça nous fera bien rattraper ouais Ouais j'suis peu dope j'suis peu dope j'expliche si il a pas une un truc ouais je fais plus 3 plus 3 double strike il se fait pas tremplode si ça fait plus 3 plus 3 double strike tremble ou bien ? tout pour Simana là je crois que ça fait pas tremplode sur ça c'est pas une bonne carte ça fait pas tremplode ça fait pas tremplode même il manque des points quoi ok ok Zeng elle est particulièrement intensif elle est jolie je sais pas vu si on était sur le play ou pas non on est sur la droite t'arrives à voir ces choses là toi bah c'est qu'il y a le petit liseré autour du joueur qui commence putain t'en sais les choses bon on le fait quand ce land tapé on va voir si on tient un land déjà ça va nous c'était pas mal squire ouais 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 on va faire Wes Quoyeur puis Def Duelist puis Wolzef d'être ah non c'est la colère totale cette main ah tiens c'est original c'est comme sorti qui nous propose wow ouais c'est ou un débile ou un 5 couleurs ouais ou blanc rouge vert quoi ah oui bien sûr oui je suppose ouais ouais tout simplement c'est parfait c'est parfait ça comme draw tu as mets deux d'abord on met deux d'abord je veux quand même qu'on aide the fish là ah lui-même ouais bon on fait des bonnes sorties depuis tout à l'heure c'est sorties assez strong on a fait 100% des games pour l'instant je crois j'ai l'histoire de c'est un cycling ça ouf ça c'est assez médiocre volcanique submersion ouais bon ça se joue ça se joue ouais ouais alors qu'est-ce qu'on joue je pense qu'on joue un revolver 0-4 ouais ouais comme ça on peut faire l'entapé tour d'après et cancel ça va être pour le tour 5 je sais bien parce qu'a priori si je joue blanc rouge vert ce qui m'a l'air d'être le plus probable c'est tour 5 qui commence à faire des spells oh je lui fais plaisir ouais c'est ça on se compte il va être en enfer mais j'avoue je route c'est un relou avec exalt c'est impittorable ouais c'est relou ouais bon bon a priori il joue plus de couleurs alors c'est nul ça c'est à chier surtout par la c'est en l'occurrence c'est une de deux mais même je crois qu'avec dans tous les univers c'est à chier je vais réfléchir à ce qu'on va faire 3 points lent de tapé ah ouais 3 points lent de tapé on lui compte son spell à 5 ouais je t'ai une merde si on a envie de continuer à attaquer avec une seule bled ouais pour l'instant ouais ça sera pour quand le seul sera bouché je pense qu'on fera une fly on me bat sûr de contrer ce qu'il nous fait ça va dépendre de ce qu'il nous fait dès que ça coûte 4 ou plus je commence à avoir envie de contrer qu'est-ce qu'il fait rien c'est cool comment il peut faire rien avec ça il doit avoir des tricots des boubouis vas-y une sauce on se prend un boost un boubouis mais je sens qu'il va le jouer après avoir bloqué donc on va pouvoir faire du 2 contre 1 je pense qu'il aurait dû le faire avant je pense ça c'est juste que si on a un boon ça lui permet de gagner 3 lives mais je pense qu'il aurait dû le faire avant par contre là on va se manger des tonzars c'était prévisible c'était mérité qu'on se prenne un tonzars et bah de bête ouais ouais ça serait une excellente c'est une excellente c'est une ring un jour ou l'autre ouais ouais après ça va dépendre tu vois s'il a un neutre tonzars en main ça peut commencer à être relou mais si son truc s'arrête là tu vois s'il nous fait rien de mieux 3-3 c'est géré s'il nous fait rien de mieux que ça ça va aller sans compter que ça met 3 après il peut le booster tout time ouais s'il est là pour se prendre des gros time walk et faire ça alors ça ça fait qu'on peut mettre 4 ça fait ah non bah non c'est un cas avec 2 bêtes quoi qu'il arrive ouais ouais je vous le je pose mon arbre j'ai pas peur de prendre un lightning à la hitter ouais du coup garde ton lendemain non vu qu'on a aucun besoin et on met 4 en fly ouais c'est mieux c'est mieux un bloqueur celui là bloque mieux les deux quoi quoi que après il y a rien qui bloque ici mais non mais genre il peut faire un boost sur le nakat c'est pas ça qu'on a là pour charbonner aller charbonner le cimetière ouais mais on va pas bloquer ce tour-ci peut-être le tour ah de toute façon non mais de toute façon on va taper une bête oui mais je veux dire si jamais on venait avoir envie de bloquer tu vois dans un cas extrême ouais mais j'ai oublié qu'on tapait une bête ouais tu peux attaquer avec du list clairement tu peux attaquer avec du list j'avais oublié en fait qu'on tapait une bête qu'on tapait sa bête donc il pouvait pas nous faire un genre un vieux boost j'ai pas compris pourquoi il a pas boosté de 1 son truc là on risque de le savoir assez vite dommage 5,6,7,8 ouais bah encore dans le pif on prend ouais 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 on prend là piocher une carte active nous assurerait quand même beaucoup de choses ça serait bien ça c'est pas nécessaire pour l'instant ouais mais ça serait sympathique oula 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 c'est un overlord ça c'est quoi ça a Ridge Runet ok il a 0 carte en moins donc j'ai raté donc on va attaquer avec la flying ouais et s'il pioche rien on a on prend que 7 la flying maintenant ouais s'il pioche rien de relevant il nous met 7 est-ce qu'on bloque nakatle avec ça ou est-ce qu'on va plutôt bloquer un token skeletonized pour pouvoir prendre moins de trucs genre magma spray ça met au joueur ou pas magma spray ça met pas au joueur ça met pas au joueur on bloque lui et on bloque franchement franchement il faudrait connaître le truc c'est qu'il y a quoi qui tueurait pas le playing de toute façon tu vois il faudra un truc qui met exactement un et qu'il n'est pas au joueur genre un truc qui met un à une bête genre blister beetle il y a blister beetle pour lequel ça a un truc il sait tout je pense pas qu'il y ait de pinger haste dans ce format les deux pingers on va et tu comprends d'un côté la blister beetle mais de l'autre on prend deux de plus on doit mourir sur des trucs en plus si on prend deux de plus c'est quoi les blasts du format il y en a pas mal il y a ça ouais c'est une créature c'est une créature ouais 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 mets nous les blasts en rouge dans les charms il doit y avoir des trucs relous genre tout blast qui met plus de 1 et moins de 4 est relevante magmas près c'est que créatures donc c'est que résonking thunder alors qui est relevante il doit y avoir il doit y avoir neya charm aussi ça met trois des charmes c'est une créature il y a pas grand chose qui met au joueur après il y a un boost il y a boost aussi mais après boost ça nous dit quand même ça nous laisse une draw ouais 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 c'est je sais pas c'est close je pense que parce que boost ça nous nique quand même on a peur de blister battle ouais ouais blister battle d'un côté et on n'oublie pas des cartes il n'y a pas des cartes qu'on en fait c'est mieux si la boost de bloquer le truc c'est si la boost ça change pas grand chose parce que si la boost on a quasiment 0 out dans notre jeu donc au final ça change pas grand chose sur boost ouais ouais écoute je pense qu'il faut ne pas bloquer d'après ce qu'on croit qu'on prend du fort franchement intuitivement intuitivement j'aurais bloqué là après les quelques réflexions sur le format je dirais ne bloque pas ouais je dirais ne bloque pas j'ai l'impression un boost on mettra trop à l'envers un boost en fait on écarte un peu le cas parce que sur un boost c'est d'un côté on meurt et d'un côté genre on a je sais pas entre 0 et un out je sais pas quasiment pas d'out ouais donc un boost c'est qu'on l'écarte quasiment c'est juste il y a blister battle d'un côté on l'écarte pas c'est une raison de ne pas bloquer ah non non on l'écarte on l'écarte je dirais bloque pas ouais je dirais bloque pas c'est possible qu'on ait oublié des cartes dans l'équation c'est possible qu'on ait oublié des trucs mais je dirais bloque pas vu qu'il a passé un thunder et j'ai l'impression intuitivement c'est tout ce qui met au joueur fast iblightening mais d'un côté thunder ça met 3 thunder il nous tue notre fly thunder c'est pareil c'est pareil on a quasiment aucun out en fait pour bien faire le calcul il aurait fallu voir si il nous tue notre flying qu'est-ce qu'on a comme out et en l'occurrence on avait ça attends non mais si il nous tue notre flying ouais non si tu prends la phase d'attaque notre flying parce qu'elle a un earth oui non pas si pardon si excuse-moi si on on avait un out je pensais j'ai complètement désgressé je pensais aux out sur boost après bloc et il y avait ça aux out sur boost après bloc ouais il y avait ça il y avait ça qui est un demi out il y avait ça aussi qui est un demi out ça c'est un out total même ça c'est un out total même ouais ça c'est gain sur boost après bloc et boost c'est forcément plus 3 plus 3 parce que si mais attends s'il avait un boost il aurait attaqué avec un 1 peut-être aussi ah ouais c'est aussi ça mais écoute c'est vrai je pense que c'était pas mal de pas bloquer parce qu'on a vraiment identifié une carte sur laquelle il y avait une vraie différence qui est la blister qui est la blister beetle on a toujours rien qui ressemble à un side bah ouais on a toujours rien à sider mais franchement tant que tu fais tu as l'histoire de toutes les games on peut la jouer sans side ça me mate très bien ouais c'est des décisions close qui font pas la différence très souvent parce que la plupart du temps bah c'est il a rien quoi mais ouais ouais c'est des décisions il faut connaître bien 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 le format pour les prendre correctement bah je pense c'était la bonne vraiment les coups d'après les coups qu'on a fait c'était la bonne ouais bon il pionce le poisson là ouais il performe il performe pas trop mal ce jeu ouais c'est vrai qu'il y a deux rings et des bêtes correctes quoi il est pas mauvais c'est vrai que du coup pousser un vrai blanc bleu j'ai l'impression que ouais les gens les laissent tourner des devs dualistes quoi ils savent que c'est pas ouf et ouais on a vu trois on a pris deux c'est ouais bah c'est c'est compliqué à caster parce que dès que tu joues plein de couleurs en fait ce qui donne vraiment du jus à des devs dualistes c'est les bonnes cartes exactes blanches et ça elles sont recherchées parce que des devs dualistes tout seul c'est quand même pas non plus la dinguerie totale ouais c'est quand même relou franchement tu prends un rouge noir aggro tu fais un devs dualiste tour 2 je peux dire qu'il fait la gueule c'est une bête qui bloque environ toutes ses bêtes c'est qu'il faut pas tuer le mec qui fait la gueule quoi ça on va garder ouais 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 il va falloir aller diguer ton devs dualistes t'as deux petites drops pour l'avoir mais je te sens je te sens aspiré raté ouais vas-y n'importe rien de colorateur 2 et lui c'est quoi son jeu Alain il joue plein de couleurs il joue genre un jeu 4 couleurs chelou ouais peut-être il splash une carte de porc blanche dans un jeu ouais c'est possible oh bah tiens un petit 2 vas-y un petit 2 ouais du coup espère battlemash c'est vrai que j'avais pas je me rappelais plus que ça a prévenu le noir c'est vraiment une merde c'est assez médiocre comme charles c'est une légère obligatoire d'une mort c'est assez médiocre parce que je dis on aurait dû le sortir quoi bloc je pense ouais c'est relou ça allez Ringo ah putain oh bon on a un peu de temps ça fait rien sur le board ça va peut-être genre le truc c'est que si l'entap il nous fait une vraie bête là on a quasiment perdu je pense c'est go histoire de pouvoir lui placer un spell snip et même si on lui place pas un spell snip genre s'il fait rien et qu'on cycle le spell snip au final on est pas plus mal mais ouais j'avoue moche cet espère battle mage c'est moche ouais ça passe on traînera contre un battle mage et on cycle le spell snip du coup parce qu'il faut qu'on aille chercher un truc tiens ouais moi qui nous donne une target ouais moi je le cycle je pense tranquillement euh alors hum c'est chaud là je crois que si on choisit de passer à 10 alors le blanc contre celle on choisit de passer à 10 on va compter son spell à nous et faire face teacher ouais ça nous met trop bas passer à 4 non je pense qu'il faut faire un spell maintenant euh je pense qu'il faut faire un spell maintenant et je pense qu'il faut faire un spell sur un spell sur un spell c'est sur 2 tours enfin sur 3 tours si nous préfèrent gagner de nous faire gagner plus de life une crevée totale sur un spell ouais mais on crave sur pas mal de choses après on a pas vu de ton à 5 mana genre son ton qu'on a vu il a 6 mana bon au point on a pas vu de miller la carte de son jeu non plus mais bon vas-y cogne ouais t'es non ouais c'est tout possible il faut qu'il nous fasse rien d'impressionnant il se tâte en face de bloc ouais oh c'est très fort n'est-ce pas ok ouais c'est pas ah bah je fais un du liste je pense quoi ouais on passe à 4 à 6 à 6 c'est pas idéal mais hé il patoche ce jeu quand tu es par un du liste tour 2 il patoche de ouf je crois blanc bleu ouais c'est un vrai jeu aggro qu'il faut jouer un peu comme un blanc vert quoi mais après qui est archi dépendant d'une carte donc du coup c'est un jeu que tu vas pas jouer hyper souvent mais je crois qu'il faut vraiment le jouer aggro genre je crois que des cancels comme ça c'est c'est un peu fatigué bon l'on veut pas le choix parce que le drastmon est un peu parti dans pas mal de sens mais mais je pense pas que c'est vraiment un jeu où t'as envie de jouer des cancels quoi non le bâtard il en fait deux c'est ça non il en fait qu'une il nous tue avec un thunder là c'est ça sinon c'était nul il nous tue avec un thunder on doit décider cette morphine up d'espares battle mage là on a pas une un truc à mettre à la place c'est possible ça ça soit un peu le mieux c'est fatigué ça c'est fatigué c'est pas stable non ouais comme ça il n'aura dans des tours de race ça peut éventuellement faire un truc avec venir sur un joueur oh ça m'emmerde ça mais tu peux le faire oui mais j'aimerais qu'il arrête de me pop-up à la gueule je pense que je garde ça ouais moi j'ai envie de me les gagner mais c'est close ça c'est vraiment tout pour Hav et le reste il y a facilement deux landes de trop en fait il n'y a que trois cartes qui nous intéressent dans cette main ouais on peut ouais optimisons les chances de faire un dueliste je viens assez aggro avec Mooligan l'assemblée moi ça on va garder par contre ouais ouais c'est ok ça ça a plus on a plus des acyclés donc a plus mais ouais ouais tu vas optimiser les chances de faire un dueliste t'as perdu de ta superbe sur les tours de il n'y a pas un 2-2 la please enfin rien en fait ouais il y a un 2-2 vas-y on peut faire un canoniste et on trade je crois ouais 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 puis s'il veut s'amuser à faire la même il prendra Zuni Silence ouais bon on aura fait du 2 pour 2 ça sera pas non plus la la folie je vois on va voir à quelle vitesse il attaque il truc je pense que s'il attaque là si Mary il attaque je pense pas qu'on bloque parce que le tour d'après Zuni Silence au moins on part pas de bête quoi J'ai envie de prendre là Surtout qu'il y a des chances qu'il puisse rien jouer Il a un truc à jouer Ce sacrifice est carrément bien Vas-y à toi Miku A toi Miku Je fais ça Attends Le Resident Evil à 8 c'est 2 bêtes C'est ça 8 c'est dans le long temps Mais d'un côté C'est dans 2 land C'est dans 2 land C'est temps Je suis pas certain Moi je suis là pour prendre une baffe Au pire on pourra le faire autour d'après Essayons J'avais oublié que c'était 2 2 créatures 2 créatures que ça tue Tu places un saf Ça te met 2 Il y a des chances C'était la clé de 5-6 c'est contrôle C'était vraiment Droit une carte Tu swipes 2 bêtes C'était la fin du coup du monde S'il nous fait rien On est pas mal S'il nous fait rien du tout Par contre je pense à un truc C'est que le mec Si on phase attaque Il fait phase attaque On laisse attaquer Sans taper une bête Avec 7 land Faut que tu cliques vite Bon de toute façon Maintenant la question Se pose plus Vas-y Land Land de poids Ouais ouais du coup On est pas très beau Dans cette game là Pas du tout On est pas Mintos Mintos On prend 4 là Ouais Si on tire des spells On peut toujours arriver A avoir Notre silence un jour Et puis il peut nous faire Plus gros Probablement Ouais là c'est contré Ah bah c'est parfait ça C'est une hyper bonne draw Vas-y un festicheur Ouais ouais un festicheur 2 points Enfin 2 points un festicheur Il passe à 6 Eh ouais 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 C'est la bise Il a passé un thunder déjà C'est le seul blast Qu'on a vu Il l'a passé Ouais j'aimerais bien Que ça prenne un reasoning Ouais on roule Tire à land Tire à land Tire à land Elle le pose pas de suite Si tu le tires Non mais tire pas ça Ça c'est mauvais ça C'est hyper mauvais On passe à 2 Enfin à 2 non On va taper ça Et prendre un peu ça Si on passe à 3 Non non Je pense qu'on va double bloquer Le 4-4 Et j'ai pas envie De prendre J'ai pas forcément Envie de prendre un truc Alors que le mec Joue des boost Des boubouis Vas-y double bloc Je passe son double bloc J'espère genre Qu'il nous fasse une autre bet Après il faut aussi Qu'il rentre Dans le reasoning silence Mais bon Toi tu tape le Trinax là Ouais Est-ce qu'on te chumpe pas juste Non Double bloc Double bloc Double bloc C'est très bien Double bloc C'est sûr Parce que si on ploche land On n'a plus 2 bets Arimou Non mais il va en faire une Si on ne jouera pas Dans le silence S'il n'a qu'une bet Sur table On va la taper tous les tours Et on ne jouera pas Dans le silence On le gardera Il aura bien 2 bets Un jour Ouais comme là Toute carte est importante C'est bien S'il a un roar De lui faire lâcher Avant qu'il ait son blanc Ouais surtout Vu qu'on est à 6 C'est très bien On n'est pas si mal Dans le setup Je ne sais pas si on est à 50 Là il faut tirer un land Par contre Ça ne serait pas mal du tout Ouais bah c'est un chumpeur Est-ce qu'on peut faire un truc Non C'est bien 8 hein Silence Qu'on ne dise pas de bêtises C'est bien 8 ouais 5 7 Vas-y Un ça Un ça Un arc-oids Soit on prend 3 Soit on chumpe On sait qu'il n'a pas boost Ouais Ouais mais après passer à 3 C'est dangereux Après il a passé 2 trucs Qui mettent 3 Mais bon je ne sais pas Probable qu'il en joue d'autres Je pense que c'est la croissance de Squire Franchement Il ne sert pas Attends T'as pas tapé Bon bah maintenant On bloque la 6-4 Et on prend 3 Du coup on n'a pas le choix Vas-y bloque la 6-4 Avec le truc C'est pas grave On a pris 3 en espérant que c'est sauf Fatal Ah ça va être fatal Et c'est fatal Non c'est pas fatal Faire la séance Ouais bon c'est dommage Mais euh Mais on est toujours en vie Ah Eh ben T'aurais pu le garder Ce terrain C'est trop mal J'aurais une moto enculé Vas-y Next On va taper sa bête Là maintenant Putain il a encore un tonzard Ah C'est embêtant C'est un ring Ah non Bah là on est mort Sur table Alright Bah là Bye No ses B